Cette année, c'est reparti pour l'étape après une année d'absence. Le tout à bloc, c'est une compétition d'escalade sur bloc. Cette compétition d'escalade sur bloc, elle a accueilli cette année une coupe d'Europe jeune, une coupe de France seniors et vétérans, les micro-taps pour les petits, donc la catégorie des poussins Benjamin et Minim, c'est les 10-15 ans. La compétition vétérans est destinée aux plus de 40 ans, elle attire des forts grimpeurs. C'est souvent des gens qui ont fait de la compétition avant ou qui grimpent encore beaucoup et qui viennent pour s'amuser et se faire plaisir. Bien content, on m'a un peu forcé la main pour participer à la compétition, parce que a priori, je n'avais pas l'affaire. Après, c'était le piéché d'orgueil, le dernier, un bloc sur arqué qui mettait « il ne fallait pas que je me louvre ». On a bien rigolé, on n'a pas des compétitions comme ça avec les copains, je re-signe. On a bien rigolé. On a bien rigolé ! On a bien rigolé ! inscrits notamment il y avait Shane McCall et Guillaume Cléromondet qui sont quand même les favoris de la discipline. Chez les filles il y avait aussi Mélanie Sandoz qui fait partie elle aussi des meilleures des meilleures françaises voilà donc il y avait du beau spectacle et il y avait un public qui était très réceptif voilà pour ces finales de Coupe de France. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. C'est vrai qu'il y a deux temps. Le premier temps, c'est vraiment la compétition avec la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Et puis le deuxième temps, c'est le rassemblement où là c'est plus un esprit familial où tout le monde peut grimper, les initiés, les forts grimpeurs. C'est vraiment pour partager un bon moment entre amis ou en famille, et découvrir le site naturel d'Elfroade. Sous-titrage ST' 501 de la Coupe d'Europe et de la Coupe d'Europe et de la Coupe d'Europe. J'ai passé vraiment cinq super journées. J'espère que le public a pris du plaisir à regarder les grimpeurs, que les grimpeurs se sont fait plaisir dans les blocs et que tout le monde reviendra l'année prochaine pour une vingtième édition. de la Coupe d'Europe et de la Coupe d'Europe. Sous-titrage ST' 501